Et on se tourne maintenant vers le collègue Andy, parce qu'inévitablement, on s'interroge sur les possibilités qu'un tel incident puisse survenir chez nous. La question se pose et elle est légitime, Marianne, effectivement. Je dois vous dire, on est en direct ici du pont Samuel-de-Champlain ce midi, où c'est impossible, impossible, m'a dit un responsable un peu plus tôt aujourd'hui, qu'un événement comme celui de Baltimore ne survienne donc ici au pont Samuel-de-Champlain. Tout de suite, allons en réaction, Marianne. Ça nous vient de la Corporation de gestion de la voie maritime du Saint-Laurent. Vous allez voir cette citation apparaître à l'écran. On dit vouloir rassurer le public aujourd'hui que la conception des ponts et les solides protections physiques protègent toutes les structures le long du corridor maritime. On parle d'une vigilance opérationnelle 24-24, 7 jours sur 7 sur le trafic maritime et automobile. On dit aussi que les passages sont sûrs, sécurisés, efficaces pour le public et le trafic maritime. Écoutons le capitaine Alain Arsenault du Centre national d'expertise en pilotage maritime. Sur le Saint-Laurent, il y a quatre ponts à traverser entre Québec et Montréal. Et ces ponts-là sont quand même assez bien protégés à plusieurs niveaux. Disons que le pont La Violette, qui suit à une étude, je pense, dans les années 80, on avait déterminé que le pont La Violette était peut-être plus vulnérable au niveau de ses piliers. Outre ça, les ponts, exemple, le pont Pierre-Laporte, les piliers sont à terre, donc il n'y a pas de risque de frapper un pilier à ce niveau-là. Le pont Jean-Quartier à Montréal, si on prend la portion sud, on a des navires de beaucoup plus petite taille qui transitent, qui s'en vont vers la voie maritime du Saint-Laurent. Et lorsqu'on arrive à cette hauteur-là, on est à base vitesse. Andy, M. Arsenault le disait, la situation du pont La Violette, bon, ça préoccupait les autorités dans les années 80 et il y a des travaux qui ont dû être réalisés. Des travaux d'enrochement majeurs, effectivement, dans les années 80. Ce qu'on est venu faire, Marianne, c'est de sécuriser, finalement, des piliers avec la construction, là, je reprends les mots exacts, des lots en enrochement qui offrent une protection optimale des piliers. Écoutez bien, regardez ce qu'on a déniché, c'est une vidéo du ministère des Transports qui date de quelques décennies. Un rapport intitulé « Vulnérabilité des ponts dans les eaux canadiennes », publié par la Garde côtière canadienne en 1982, identifiait le pont La Violette comme étant la structure la plus vulnérable aux collisions de navires dans les eaux canadiennes. Alors, voyez, on expliquait un petit peu ce qui a été fait dans cette vidéo avec les travaux d'enrochement. Donc, il semble qu'il n'y a pas à s'inquiéter de ce côté-là aujourd'hui, en 2024. Je termine avec cette citation. Elle nous vient donc de l'administration portuaire en tant que membre de la Grande Famille maritime. Nous sommes de tout cœur avec les familles touchées. Nous allons suivre la situation de près afin de voir les conclusions qui en ressortiront. Et pendant que je vous parle, je viens de recevoir une citation du cabinet de la ministre des Transports Geneviève Guilbault. Essentiellement, et là je résume, on dit qu'un événement similaire, et ça c'est important, ne pourrait pas, ne pourrait pas se produire au Québec parce que les structures de nos ponts sont protégées entre autres par de l'enrochement ou sont à l'extérieur tout simplement des voies maritimes. Très important tout ça. Merci beaucoup, Andy. Au revoir. Plaisir. Au revoir.